Salut les followers ! Vous entendez cette petite musique ? Madame, est-ce qu'on peut jouer aujourd'hui ? C'est bientôt les vacances. Alors, que vos élèves soient fatigués ou non, aujourd'hui on va parler jeux, parce qu'ils aiment ça et je crois que nous aussi. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 25. Faites vos jeux ! Jouer en classe, c'est chouette. Les élèves n'ont pas l'impression de travailler, ils apprennent en s'amusant, ils interagissent, ils sont motivés et ils utilisent les structures qu'ils doivent acquérir. Mais pour que tout se passe bien, il faut garder quelques éléments en tête. Bien choisir le jeu pour atteindre votre objectif pédagogique. On ne joue pas juste pour s'amuser en classe, même si on essaye de faire croire ça aux élèves, mais on joue pour consolider ou utiliser un point de langue. Ensuite, bien animer le jeu pour éviter les débordements et trouver l'équilibre entre plaisir et efficacité. Bien expliquer les règles pour éviter la triche, pour éviter la baisse de motivation parce qu'on ne comprend pas où on va. Deuxième question, à quoi on joue ? On peut utiliser des jeux que l'on trouve dans le commerce. Double pour le lexique, Dixit pour décrire ou raconter des histoires, Storycubes pour parler, raconter, imaginer. Et on peut aussi reprendre des modèles de jeux connus de tout le monde, comme par exemple le Memory, les Sept Familles, la Bataille Navale, le jeu de loi, en adaptant les contenus à ce que l'on veut travailler. Enfin, on peut piocher dans toutes les propositions de jeux que l'on retrouve dans les collections des éditions Maison des Langues. Par exemple, dans les Globetrotters, la collection pour les ados entre 10 et 15 ans, au fur et à mesure des unités et des leçons, on trouve de nombreuses propositions de jeux à faire en classe. Dans les Globetrotters 3, on fait deviner des objets pour travailler le lexique et la description. Dans les Globetrotters 1, on crée un jeu pour exprimer la fréquence. Et dans les Globetrotters 3, on propose même aux élèves de créer leur propre quiz pour parler des villes. Dans la collection Capsure, c'est pareil. On s'adresse à des enfants entre 6 et 10 ans, alors on essaye de jouer au maximum. Jouer pour travailler le lexique avec le mime des sensations. Jouer pour répéter des structures grammaticales avec le jeu des questions. Jouer pour communiquer avec le jeu des cartes postales. Et là aussi, on fabrique régulièrement des jeux. Dans cette mission bricolo, les enfants vont créer leur propre jeu de loi à l'aide de post-it. Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de fleu. À quoi jouez-vous en classe ? Partagez avec nous les jeux que vos élèves adorent et que vous trouvez efficaces. Écrivez-les dans les commentaires. Si ça vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les collections des éditions Maison des Langues mentionnées dans cette vidéo, les Globetrotters et Capsures. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo.